Musique Ce grand bâtiment qui se construit, c'est la nouvelle extension de Nausicaa. C'est un endroit qui va évoquer un monde que les humains connaissent peu, le monde des hautes mers. Ce très grand bassin qui est là, c'est une prouesse technologique, 10 millions de litres, le plus gros bassin d'Europe jamais réalisé. Dans ce grand volume, on va présenter plus de 10 000 poissons et plus de 10 000 coraux. On va emmener nos visiteurs et leur faire traverser cette vitre qui est presque immatérielle à cause du matériau qu'on a choisi et qui a un indice de réfraction particulièrement adapté. Nous avons une certaine expérience dans la construction des aquariums. Les premiers étaient en verre, en acier en verre. Le tout premier, c'était celui de Nausicaa, première tranche d'ailleurs. Aujourd'hui, on utilise des matériaux beaucoup plus modernes, beaucoup plus grands, qui permettent de faire des choses beaucoup plus ludiques. Nous sommes intervenus sur cette opération sur l'ensemble des travaux liés au vivant. Ça comprend la construction des petits bassins mobiliers, les décors de l'ensemble de ces bassins, les grands bacs en béton étanchés, les panneaux métacrylates de ces grands bassins. Ça comprend également tout ce qui est équipement de réserve quarantaine et bien entendu, toute la partie du traitement d'eau, y compris captage et rejet. Nausicaa était exigeant sur la partie consommation électrique, consommation en eau. Donc on a mis en place un système peu gourmand en énergie pour la partie traitement d'eau. Donc l'eau est pompée sous la plage de Nausicaa. Elle est utilisée une première fois dans les bassins, puis retraitée pour pouvoir être utilisée dans le lavage des filtres. Toute la technicité qui a été mise en place ici à Nausicaa peut être réutilisée dans des piscines. Par exemple, sur un projet qu'on vient de réaliser sur une piscine, on utilise la même technologie qu'utilisée ici à Nausicaa. La grande baie qui mesure 6 mètres de haut par 21 mètres de large, avec ses 40 centimètres d'épaisseur, pèse 60 tonnes. Elle a fait l'objet d'une procédure d'ATEX dans laquelle nous sommes impliqués, notamment sur la partie calcul. On a mis en évidence qu'un coefficient de sécurité de l'ordre de 15 a été mis en place et a permis de valider cet ATEX. Travailler avec un GEROP a permis d'aller le plus loin possible dans la mise à jour des technologies. Un GEROP a une connaissance très étendue dans tous les domaines des nouvelles technologies disponibles et sait les valoriser. Autour de ce bassin, c'est une problématique qui est unique puisque c'est le plus gros bassin d'Europe, on n'a jamais réalisé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !